Hassan Rouhani appelle les Iraniens à rester unis face aux Etats-Unis Le président iranien Hassan Rouhani lors d'une allocution à la télévision, à Téhéran, le 8 mai 2018, au Iranian presidency, AFP Alors que les mouvements de protestation se multiplient dans le pays et que les Etats-Unis accentuent la pression contre l'Iran, notamment sur le plan économique, les autorités appellent à l'unité et à la résistance. Avec notre correspondant à Téhéran, Siavaj Ghazi dans une intervention diffusée par la télévision d'Etat, le président iranien Hassan Rouhani a appelé à l'unité face aux pressions américaines, « Nous allons supporter les difficultés et les pressions, mais nous ne ferons pas de compromis sur notre indépendance, notre liberté et le caractère islamique de notre régime », a déclaré le président Rouhani. Il a affirmé qu'aucun iranien nationaliste n'acceptera de se plier aux exigences de l'ennemi américain. Dans le même temps, Hassan Rouhani a déclaré que son gouvernement allait rester en place alors que les critiques se multiplient contre la gestion de l'économie. Dans une lettre ouverte, deux tiers des députés du Parlement ont demandé au président de tirer les conséquences des mauvais résultats de son gouvernement sur le plan économique et de remplacer les responsables chargés de ce secteur. Le Parlement peut écarter les ministres avec un vote de défiance. Le gouvernement fait face à un mécontentement grandissant ces dernières semaines. Après la grève d'une partie des transporteurs routiers, les commerçants du bazar de Téhéran, mais aussi d'autres villes, ont fermé leur magasin lundi et partiellement mardi, pour protester contre la chute de la valeur de la monnaie iranienne face au dollar qui paralyse complètement l'économie. Ces protestations interviennent alors que les États-Unis, qui se sont retirés de l'accord nucléaire, ont encore renforcé la pression contre l'Iran en demandant à tous les pays de cesser leur achat du pétrole iranien d'ici le 4 novembre prochain.